... Dans un précédent numéro, je vous ai raconté comment fonctionnait le réseau Internet, comment il était né, comment il était devenu un enjeu économique majeur en moins de 20 ans. Et il a créé un champ mondial de diffusion de l'information qu'on appelle le cyberespace. Et dans cet espace, on peut collecter et diffuser de l'information, mais on peut aussi produire, corrompre et détruire des données. Et de telles dérives permettent d'atteindre des objectifs politiques, économiques ou criminels. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Premier exemple d'agression politique par Internet en Estonie. En avril 2007, la ville de Tallinn déplace la statue d'un soldat de l'armée rouge du centre de la ville vers un cimetière militaire. Pour les Estoniens, ce symbole de l'occupation soviétique était devenu indésirable au cœur de la capitale. Et pour la minorité russe, la statue célébrait le triomphe de l'URSS sur l'Allemagne nazie. 24 heures après le déboulonnage de la statue, une première vague d'attaques cybernétiques cible les sites du Parlement et de plusieurs partis politiques estoniens. Divers forums de discussion sur Internet expliquent en russe et en détail comment inonder de requêtes les sites et les serveurs informatiques estoniens. Le trafic alors explose sur le réseau Internet de l'État balte. Les experts estoniens enregistrent des attaques conjointes de plus de 1 million d'ordinateurs. Le Parlement estonien doit fermer son service de messagerie électronique. Et certains serveurs, comme ceux de plusieurs banques estoniennes, deviennent inaccessibles. Alors à partir de cet exemple, on voit qu'il est possible de paralyser l'économie d'un pays en rendant inaccessibles les sites des banques, des bourses ou en perturbant la distribution d'électricité ou de l'eau. Cette cyberattaque a été concentrée sur un pays. Elle a été probablement élaborée par la Russie. Mais rien ne désigne cet agresseur. Et il n'y a d'ailleurs aucune revendication. Cette action peut très bien venir d'un réseau d'activistes nostalgiques de l'URSS. Et les attaques sont parties pendant deux semaines de nombreux ordinateurs situés par exemple en Allemagne, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, comment organiser une riposte quand il est impossible de déterminer qui sont les auteurs de l'attaque ? Ensuite, les conflits via Internet sont plus souvent d'origine économique et financière que politique. Et ils relèvent alors de la sécurité du commerce et des informations transmises. Tout le monde connaît les spams qui encombrent l'ordinateur ou les virus, ces parasites qui ralentissent ou viennent corrompre les fichiers. Mais il y a plus agressif. Par exemple, le spyware est un logiciel qui vient espionner les frappes sur les touches du clavier afin de subtiliser mots de passe ou codes de carte bancaire pour les exploiter. Il y a aussi le détournement par le cheval de Troie ou pire encore, l'intrusion dans votre PC via les bacs d'or. Les bacs d'or sont des passages ménagés par les concepteurs des logiciels pour fournir des accès servant aux tests ou à la maintenance. Mais les pirates qui savent déjouer les mécanismes de sécurité parviennent à entrer dans ces passages. Notre ordinateur personnel cesse alors de l'être et sans le savoir, on le partage avec quelqu'un d'autre et il se met à héberger une autre intention, la plupart du temps criminelle. Prenons quelques exemples puisque ces dérives tournent autour du vol, de l'intrusion et de la désinformation. En 2004, la filière d'élevage du saumon en Europe a été déstabilisée par la publication d'une étude dont les conclusions ont été diffusées sur Internet et avant cela dans les revues scientifiques comme Science ou Nature. L'étude indiquait que le saumon d'élevage en Atlantique était contaminé et que sa consommation pouvait provoquer des problèmes de santé du fait des eaux polluées par les rejets de l'industrie européenne. Et l'objectif de la désinformation était double. D'abord ouvrir de nouveaux débouchés pour le saumon de l'Alaska et faire accepter aux aquaculteurs européens le soja transgénique américain comme nourriture pour l'élevage du saumon. Cette campagne a alors été volontairement ou non largement relayée par Internet. L'outil devient chambre d'écho, l'information étant alors insuffisamment vérifiée avant transmission ou publication. Deuxième exemple, cette fois autant politique qu'économique, avec la campagne anti-GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental pour l'étude du climat. Ses travaux, depuis une vingtaine d'années, annoncent en l'expliquant le réchauffement du climat de la Terre. Un hacker russe s'est introduit en 2009 dans les ordinateurs de l'université de l'Istanglia à Norwich. Il a volé 1073 courriels extraits de 13 ans d'échanges entre des scientifiques qui travaillent sur le climat et les a balancés sur Internet. Alors, était-ce commandité ? En tout cas, une telle campagne est venue gêner les conclusions de la conférence de Copenhague en décembre 2009 et ses mails ont été utilisés par les climato-sceptiques pour discréditer la thèse du réchauffement du climat. Et cela a bien logiquement insinué le doute sur la réalité, non pas du réchauffement, mais sur la part humaine contribuant à ce réchauffement, c'est-à-dire les énergies fossiles et les motorisations non propres. Alors, on voit bien qu'il s'agit là de guerres psychologiques, de retournements des opinions publiques et Internet en est largement le vecteur. Et puis, il y a bien sûr l'usage que les groupes terroristes peuvent faire d'Internet. Les sites terroristes sont nombreux, mais je ne peux pas vous les montrer à la télévision. La loi, mais aussi l'éthique, me l'interdise. Or, pour une action dans la clandestinité, Internet permet tout à la fois de récolter de l'information, de diffuser un discours militant par les blogs, les forums, les courriers électroniques, de collecter des fonds en indiquant un compte bancaire ou bien par effraction dans l'ordinateur, de recruter, par exemple, des troupes djihadistes ou néo-nazis. Et puis, il y a aussi la dimension psychologique de la guerre, ces sites pouvant propager la terreur par la diffusion de vidéos d'exécution. Voilà tout cela pour vous montrer le pouvoir égalisateur du réseau virtuel. Tout cela se passe dans le cyberespace et il est maintenant pris en compte par les États-majors des armées. L'US Air Force, en 2007, a créé un Cyber Command. La grande agence américaine National Security Agency fait construire actuellement un centre pour la cybersécurité avec un budget de 1,5 milliard de dollars et avec des milliers de fonctionnaires, tous spécialistes de la guerre électronique. Et quand on se penche sur le dernier livre blanc de la défense de 2008, on voit que la France se préoccupe du cyberespace qui est devenu un champ d'action dans lequel se déroulent des opérations militaires. La France a ainsi créé un service de veille, détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques qui s'appelle l'ANSI. Le sommet de l'OTAN à Bucarest, en 2008, a missionné une agence de l'Alliance Atlantique basée à Mons, en Belgique, pour renforcer la sécurité informatique de l'Alliance et a en outre ouvert à Tallinn, précisément, un centre d'excellence pour la défense cybernétique. Et puis la République fédérale allemande, en 2009, s'est dotée aussi à Thombourg d'un département des opérations, des renseignements et des réseaux pour préparer l'administration allemande à l'éventualité d'une cyberattaque. Alors tout cela paraît étonnant. Or, dans la conduite de la guerre, là, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est l'outil et sa force de frappe. Pour les attaquants, Internet et ses applications offrent de nombreux avantages. L'opération est peu coûteuse, les effets de surprise sont garantis et l'attaquant est difficilement identifiable. Dernier cliché, Internet est un outil de démocratisation et de liberté. Dans son rapport de mars 2010, l'association Reporters sans frontières identifie les États dans le monde qui sont franchement ennemis d'Internet. Tous s'illustrent par leur censure de l'information en ligne et par la répression des internautes qui en sont à l'origine. Avec la plus grande population d'internautes au monde, le gouvernement chinois a mis en place un système qui s'appuie sur des mots-clés. Les listes officielles comprennent environ 500 mots-clés comme Tibet, Tiananmen, 4 juin 1989, Falongong. Et si ces mots sont tapés par les internautes, la censure les envoie sur une page d'avertissement ou sur un contenu qui est vide. Deux organes chinois sont en charge de ce contrôle, le Bureau de l'information du Conseil d'État et le département de la propagande appelé aujourd'hui département de la publicité. Et bien ces organes envoient sans arrêt des consignes aux administrateurs des sites web pour qu'ils cessent des reprises d'articles non conformes ou bien pour retirer la mention de certaines sources d'informations ou encore pour leur interdire de traiter certains sujets. Et pour cela, environ 40 000 employés du Parti communiste chinois surveille ses échanges sur le web. Alors que peut-on retenir de ces quelques exemples ? D'abord, cet épisode balt, on ne peut pas le qualifier de cyberguerre dans la mesure où il n'y a pas eu de déclaration de guerre ni même de violence physique. Simplement après les armes de destruction massive, voici venu le temps des armes de désorganisation massive. Ensuite, la censure aurait plutôt tendance à s'accroître avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Maktoub, dans le monde arabe, Live Journal, dans le monde russophone. Et certaines démocraties se placent elles-mêmes sous surveillance comme la Corée du Sud ou l'Australie. Par exemple, depuis 2001, une loi australienne permet à une agence indépendante du gouvernement d'intercepter tout courriel suspect, y compris en l'absence d'autorisation judiciaire préalable. Et en France, la loi L'Obsideux pose franchement un certain nombre de questions aux citoyens vigilants. Enfin, quant à la manipulation politique et la désinformation, que conseiller d'autres que d'utiliser votre sens critique et votre intelligence ? La revue Books, c'est-à-dire l'actualité par les livres, consacre un dossier, Internet est-il contre la démocratie ? La revue d'intelligence économique chez Lavoisier a tout un article intéressant sur les techniques d'influence. Et puis, la revue Hérodote, pillage et piraterie, consacre tout un article sur les pirates du cyberespace. Et c'est aux éditions de La Découverte. La Découverte. Sous-titrage MFP.